Salut à tous, aujourd'hui une présentation de la Zéro Linux Theta, une distribution francophone un peu atypique que j'aime bien. Pour tous les détails techniques et bien gores, veuillez vous référer au descriptif. On va lancer la vidéo, on va lancer la machine virtuelle dans un environnement maté. J'ai ma période maté, donc on t'en profite un peu. Donc on passe en plein écran. C'est une distribution qui propose, qui utilise le plus système D depuis une ou deux versions. Elle utilise les places et tomber. Elle remplace le tout par un init à la 6 init V, donc des init classiques. Donc on va essayer de démarrer l'ensemble. C'est XDem qui nous accueille. Donc là je n'ai pas fait de faute de frappe, ce n'est pas si mal que ça. Voilà, donc nous avons un environnement maté 1.8.1, tout ce qui est le plus classique. Un bug que j'ai rapporté auprès de l'auteur, qui est assez ennuyeux, c'est quand on va rajouter un emplacement météo à côté de l'horloge. Par exemple, l'emplacement de matériaux juste à côté où j'habite. Boum ! Il y a un léger bug qui est resté. Dommage. Donc c'est une distribution quand même assez à jour côté technique. Je vous montre ça, voilà. C'est quand même un noyau 3.16.1 avec un maté 1.8.1, donc c'est sympa. Le gros problème, c'est qu'à l'installation, j'ai rajouté le métapaquet opt abonnement, et ça a rajouté pas mal de dépendances de KDE, comme KT, KWrite, ou encore Nepomuc. Donc ça fait un peu bizarre de les trouver dans un environnement maté. Donc là, je vais essayer de les virer, en passant par ligne de commande. Donc on va lancer ça. Je passe en mode utilisateur route. Donc je vérifie déjà la présence de mise à jour. Tiens, pourquoi il me dit que c'est inaccessible ? Bon. Bizarre, bizarre, bizarre. Donc je vais essayer d'installer maintenant Firefox. Ah, mais mon papa out, maintenant ! Pourquoi il me dit que le paquet est introuvable ? C'est un bug que j'ai trouvé, là, je ne comprends pas pourquoi. Quand on est un utilisateur classique, boum, il ne veut pas me récupérer les fichiers. Pourtant, j'ai bien le réseau. Oui, le réseau est activé. Bon, alors ce que je vais faire, c'est pas très joli. Je vais passer en init 3. Me connecter en tant que route. Installer Firefox et LibreOffice. Si je veux bien me lancer, bien sûr, ensemble. Bon, on va redémarrer l'ensemble. En espérant que cette fois-ci, il va bien me prendre en compte ça. C'est quand même bizarre, je ne comprends pas. Donc, on relance l'ensemble en espérant que ça va bien fonctionner. Mais, cette fois-ci... Parce que ça ne fonctionnait pas, je me poserais quand même pas mal de questions. Parce que ça fonctionnait avant que j'enregistre la vidéo. Donc, on va en prononcer. Ce serait-ce un bug de la machine virtuelle. Ça me ferait faciliter les autres transitions, si c'était le cas. Donc, on va rester en suivant, dans ce cas-là. Ah, d'accord. Ah, la sale bête. On va essayer ça. D'accord. Il n'apprécie pas qu'on lance 0G en route. Je vais rapporter le bug auprès des développeurs. Bon, mais c'est un bug. Mais, il y a du direct, vous voyez. Donc là, on installe tranquillement Firefox. Ah, la sale bête quand j'y pense. Grrr, je le l'ai. Donc, quand même, les installations sont assez rapides. Enfin, pas trop lentes. Pas trop lentes. Donc, on va rajouter les bras de fils. Donc, on va voir déjà si Firefox est bien lancé. Donc, c'est notre ami Firefox 32. Donc, ça, je ne connaissais pas la peine de... Ah, mais je ne veux pas de présentation. C'est quasiment bon. Voilà. Donc, c'est Firefox 32. Donc, on va aller sur le site de la 0G. Pendant qu'il récupère... Enfin, de la 0G et de la 0 Linux. Voilà. 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 Je n'ai pas trop l'habitude d'utiliser la distribution. Donc, c'est pour ça que je galère un peu. Mais c'est quand même étonnant qu'en route, il me refuse de l'accès... au serveur de paquet. Peut-être une sécurité, mais c'est bizarroïde. Bon, je verrai avec le développeur. Il m'expliquera sûrement pourquoi ça n'était pas fonctionnel. Là, j'avoue que je ne comprends pas. Je ne suis pas informaticien. Ça doit aider aussi pour ma non-compréhension de ce point précis. On peut voir que c'est quand même le LibreOffice 431 qui est installé. C'est assez agréable. Par contre, je vous montrerai le point qui me fait un peu tiquer. C'est la grosseur de l'environnement. Oui. 8,9 Go. Ça fait un peu beaucoup, hein. Je pense que... Bon, il y a pas mal d'utilisateurs qui sont installés pour qu'on ait... Que l'utilisateur ait vraiment une expérience maximale dès le départ. Via le MetaPaket Opt Abonnement. Mais... C'est parfois un peu lourd. Très léger, d'ailleurs. Très lourd. Très lourd. Très lourd, très lourd, très lourd, très lourd, très lourd. 8,9 Go. Bon, on me dira avec les disques durs énormes. Deux jours, ça ne vous compte plus beaucoup, mais quand même. Bon, alors, on va voir maintenant si on peut... Alors, je sais que c'est Spak RM pour virer les paquets. On n'en a pas besoin. Donc, on va virer... Je vais voir si on peut trouver aussi une expérience pour MUC. D'accord. On va chercher la KDE. D'accord. On va faire Firefox. D'accord. Alors, 0G-1, c'est peut-être la 0Gi. Non. Bon, il faut que je parle aussi des développeurs de ce petit bug-là, apparemment. Je ne comprends pas. Peut-être que je ne sais pas utiliser 0G correctement aussi. Alors, voyons, j'ai vu qu'une option qui existait, c'est I ou moins I, qui permettait de lister les paquets. Non, mais je dirais qu'une option, bref. Donc là, déjà, on peut toujours vérificater. Qu'est-ce qu'on peut aussi enlever ? Bon, on va vérifier que ça passe bien. LibreOffice est bien en version 4.3. Non, c'est quand même agréable. Donc, alors, voyons. Le système est à jour. Donc, on va voir si notre truc... Qu'est-ce qu'il y a comme notre truc installé ? Bon, il y avait le C. Il y a une version 2.1.4, comme ça, ou 2.1.5. 2.1.5. Alors, vous voyez quand même, la 0Linux, c'est une distribution assez atypique. On ne peut pas dire beaucoup. Alors, on a notre ami Kaha. Donc, c'est un maté tout ce qui est de plus classique. Donc, là, je ne vais pas m'appesantir dessus des tonnes. C'est, par contre, le point faible de la distribution, c'est vraiment la gestionnaire de paquets. Là, c'est vraiment le point faible et norme de la distribution. J'avoue que là, j'ai beaucoup de mal à utiliser cet outil. Bon, peut-être que ce qui est passé, c'est l'habitude des outils un peu plus développés, un peu plus puissants, et un peu plus amortis. Le seul point de 0G, ce qui est assez rapide. Donc, là, voilà. Voilà, c'est ce que je peux dire de la 0Linux pour le moment. Voilà, donc, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Et puis, on verra bien. J'espère quand même que quelques bugs que j'ai pu trouver seront... Je vais les renvoyer à l'auteur. Et puis, c'est vrai qu'elle est encore assez verte comme distribution. Mais elle reste assez utilisable si on fait gaffe. Allez, à plus !